Et si on se mettait dans la peau d'un guitariste de tournée pendant 24 heures, quelle est sa routine et que se passe-t-il derrière le rideau ? Je vous dis tout ça dans cette vidéo. Salut à tous, c'est Antoine du blog Objectif Guitare. Bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo, il s'agit de la 16e du défi 30 vidéos en 30 jours. Depuis la création de mon blog, je reçois pas mal de messages de personnes qui souhaitent en savoir plus sur le train de vie d'un guitariste qui est en tournée. Généralement, on imagine tout un tas de clichés lorsqu'on évoque l'avis d'un musicien, d'un guitariste qui est en tournée. Autant que ça peut être vrai pour un groupe comme Metallica, CDC, Nirvana, toutes les grandes légendes. Cela est beaucoup moins vrai pour 99% des musiciens que vous voyez en festival ou dans votre salle de concert du coin. Donc voilà, je profite de ce défi pour parler de choses extra-guitaristiques, une sorte de témoignage. Voilà, ça peut intéresser pas mal de personnes. Il ne s'agira donc pas d'une vidéo à but pédagogique, mais je vais parler des coulisses, de ce à quoi ressemble la vie d'un musicien en tournée. Mon témoignage se base sur mes expériences professionnelles et personnelles. Alors je préviens, j'ai jamais joué avec les Guns N'Roses par exemple, mais plutôt avec des artistes signés par des labels indépendants, des groupes de reprise. En tout cas, grâce à cette vidéo, vous allez vraiment connaître la réalité d'un guitariste, d'un musicien qui est en tournée. Lorsque j'étais élève au MI de Nancy, les intervenants le disaient régulièrement, la musique, quand on est musicien professionnel, c'est 5% du métier à peine. Et dès mes premières tournées en décembre 2010, donc ça remonte à un petit moment, j'ai réalisé à quel point c'était vrai. Quelques jours avant le concert en question, la boîte de production envoie généralement ce qu'on appelle une feuille de route, avec les informations suivantes. Donc ça va être l'adresse de la salle de concert, heure et date du départ, durée du trajet, heure des balances, heure du concert et des informations complémentaires si besoin. La feuille de route est utilisée par des projets musicaux d'une certaine envergure déjà, réunissants, musiciens, techniciens, régisseurs, producteurs, rarement utilisés par des groupes qui se gèrent eux-mêmes. Si on est à peine 4, voilà, on s'appelle ou un simple SMS suffit. Savez-vous quel est le meilleur ami du musicien ou du guitariste qui est en tournée ? Eh bien, je vais vous le dire, que ce soit un concert prévu dans un festival, une salle de concert, une soirée privée, un bar, une animation d'été, peu importe, le meilleur ami du musicien de tournée, c'est la route. Dites-vous que le groupe que vous voyez dans votre salle de concert du coin a fait certainement 6 heures de route pour juste jouer 1h30 ? Admettons, vous habitez à Toulouse, vous allez voir un concert au bikini, super salle d'ailleurs au passage. Ah, eh bien, le musicien qui vient de Paris, il a fait 7-8 heures de route pour jouer 1h, 1h30, il fera la même chose pour rentrer chez lui. Ainsi, la réalité est la suivante, départ très tôt le matin afin de rejoindre le groupe à un point de rendez-vous, pour ensuite partir tous ensemble en direction de la ville, là où se déroule le concert. Certains ont un tourbuse super confortable avec couchette perso, cuisine, télé, même la PlayStation. En tout cas, pour beaucoup, ce sera voiture perso ou minibus. Moi, en tout cas, à une époque, j'ai accompagné le bluesman américain Big Ed Sullivan, qui est quand même assez réputé. Nous, sur la route, c'était nos voitures perso, voilà, on conduisait. Et ça, c'est la réalité. Et la règle d'or absolue du musicien qui est en tournée, c'est être à l'heure, pas très rock'n'roll, on va me dire. Mais imaginez un seul instant, arriver 1h, 1h30 en retard, on rate les balances, du coup on fait un concert totalement pourri. C'est la meilleure manière de ne plus se faire inviter par les promoteurs, par les festivals, et de nuire à la réputation de votre groupe. Et donc, vous voulez être rock'n'roll ? Soyez à l'heure ! Être musicien de tournée, c'est donc faire le choix de faire des trajets de vacances tous les week-ends. Moi, je me rappelle très bien d'un cas en particulier, bon, il est un peu extrême, mais c'est à l'époque où je jouais avec Big Aranks, on jouait le jeudi à Bruxelles, donc on était partis de Paris, on est allés à Bruxelles. Le lendemain, on jouait à Partenay, donc c'est dans l'ouest de la France, je crois que c'est vers Poitiers, j'espère que je ne dis pas de bêtises. Et le lendemain, donc le samedi, on jouait à Perpignan, et le lendemain, le dimanche, on est reparti à Paris. Je vous laisse calculer les kilomètres et les heures de route. Et ça m'est arrivé aussi, par exemple, de jouer en Suisse un vendredi soir et de terminer le concert à 1h30 du matin, et avoir rendez-vous le lendemain à Paris à 9h30 pour faire les balances du concert suivant. Et là, imaginez, en plus, on était en minibus, et bien, pour le coup, beaucoup de route et peu de sommeil, voire pas du tout. Après 6h, 7h de route, pas le temps de se reposer ou de faire une sieste, non, non, direct, on décharge le camion et on le fait nous-mêmes, et on installe tout le matériel sur scène et on fait les balances. Alors, combien de temps cela dure ? Ça dépend déjà de la taille du projet. En règle générale, si je dois donner une moyenne, ça prend deux heures. Voilà, histoire de bien peaufiner chaque réglage. Alors, quelles configurations j'utilise sur scène ? Alors, en général, c'est la suivante, donc, deux guitares minimum, au cas où je casse une corde pendant le concert, au moins j'en ai une à disposition. Au niveau de l'ampli, un combo. Voilà, pas de double corps Marshall, surtout. Alors, c'est sympa, ça a de la gueule, mais franchement, si vous prenez ça, tous vos potes vont vous haïr. Alors, ouais, c'est beau, mais ça prend de la place dans le camion. Et moi, je me rappelle très bien d'une phase en tournée. Je m'étais pointé avec une valise qui était un peu plus grosse que d'habitude. Mes potes m'ont regardé et m'ont dit « Non, mais mec, je ne sais pas comment on va la mettre dans le camion. » Donc, imaginez si j'avais pris un double corps Marshall. Donc, voilà, il faut que ce soit pratique. Un combo, c'est super. Ensuite, un pédale-board, voilà. Des câbles jacks et évidemment, deux stands guitare. Pendant les balances, je fais bien attention à bien régler mes pédales et particulièrement l'équilibre entre mon son clean et mon son saturé. Donc, ça, je le vois aussi avec l'ingénieur du son. Et là, j'applique une autre règle d'or absolue. Pas de virtuosité pendant les balances. Franchement, vous voulez connaître la différence entre un musicien amateur et un musicien pro ? Franchement, vous avez la réponse. À moins que votre show requiert une certaine part de technique et là, c'est tout à fait normal. Mais non, je joue ce que je dois jouer. Pas de virtuosité, ça ennuie tout le monde. Ça ennuie les musiciens, les techniciens, les régisseurs à travailler dans de bonnes conditions. Chaque instrumentiste règle son son tour par tour avec l'ingénieur du son. Et à la fin, généralement, ça se termine avec plusieurs morceaux joués ensemble. Les balances sont terminées. Arrive le temps où on peut souffler un tout petit peu. Enfin, du coup, voilà, il est question de relâcher la pression pendant quelques heures. Et ça, vraiment, les salles de concert et les festivals sont vraiment très bien accueillantes pour ça. Ils permettent vraiment aux musiciens de se détendre le plus possible. Et par exemple, la petite anecdote, le festival Garro Rock à Marmande met à disposition un terrain de beach volley dans la section loge. Du coup, voilà, on peut s'éclater à faire du beach volley. Personnellement, ce que j'adore faire, en tout cas quand c'est possible, c'est jouer au ping-pong par exemple. Je trouve ça excellent. Ça permet de se vider la tête et de penser un petit peu à autre chose. J'ai des souvenirs fabuleux d'ailleurs de tournée, dont une phase d'ailleurs aux Solid Days quand je jouais avec Big Aranx. J'étais en train de jouer au ping-pong, en train de boire une bière. Et il y avait Asaph Avidan à 2 mètres de moi, David Guetta juste à côté aussi, et Liam Gallagher un tout petit peu plus loin. Moi, j'étais en train de jouer au ping-pong et de boire une bière. Et c'est ça qui est très cool d'ailleurs pendant ce moment-là, en tout cas pendant les festivals, c'est que tout le monde est réuni, musiciens, techniciens, que vous ne soyez pas du tout connus ou une superstar, tout le monde est au même endroit et on partage tout ça ensemble. Ça, c'est vraiment cool. Que vous soyez le groupe régional du coin ou Mathieu Bellamy, vous allez pouvoir manger ensemble par exemple. Et voilà, nous sommes déjà à une journée de 12 heures. Nous sommes enfin prêts à monter sur scène. Je ne vous avais pas menti au début de cette vidéo. Alors, que fait-on avant de monter sur scène ? Moi, personnellement, je pense à autre chose. Je m'échauffe un petit peu, mais je pense à autre chose. Le stress diminue au fil de l'habitude. On n'a plus le trac. C'est juste remplacé par une sorte d'adrénaline. Le signal pour monter sur scène est annoncé par ce qu'on appelle un noir plateau, donc l'extinction de toutes les lumières. Et c'est à ce moment que le public crie dans tous les sens. Et ça y est, on monte sur scène. Les salles de concert sont en général plus confortables que les festivals. Ce n'est pas gênant de terminer 15 minutes plus tard, par exemple. Voilà, donc on peut jouer une ou deux chansons en plus. Alors que pour un festival, tout est timé à la minute près. Pas question de finir 5 minutes plus tard ou de commencer 5 minutes plus tôt ou plus tard. Voilà, on se moque d'ailleurs pendant les festivals. Si les balances ne sont pas OK, non, il faut jouer point à la ligne. Moi, ça m'est arrivé de commencer des concerts sans entendre le batteur ou le chanteur. Mais voilà, pas question de se plaindre. Un seul mot d'ordre, jouer. Et bien sûr, toujours avec le sourire. En plus de jouer, il faut rester évidemment attentif en cas de problème. Toujours avoir un œil attentif sur le régisseur, les techniciens. Mais en tout cas, ne jamais paniquer. Restez très calme. En tout cas, la musique ne doit jamais s'arrêter. L'arrêt de la musique est le blâme ultime. Des problèmes, il y en a à chaque concert. Il faut tout simplement rester calme et bien les gérer. Il y a toujours les événements suivants. Cassage de cordes, la lumière qui éblouit, du coup, je ne vois rien. Il fait trop chaud, je transpire sur le manche. Un spectateur qui a renversé de la bière sur ma guitare. Voilà, sur un échantillon de, je ne sais pas, une centaine de problèmes, il y en a toujours un ou deux qui surgissent. Eh bien, il faut tout simplement être calme et avoir la bonne attitude. Et là, on en arrive au fameux mythe du guitariste qui est entourné de tous les clichés que cela peut engendrer. Que fait-on après le concert ? Est-ce que c'est si rock'n'roll que ça dans les loges ? Alors, quelle est la première chose que l'on fait ? Est-ce que c'est parti, c'est la grosse soirée qui commence ? Eh bien non. La première chose que l'on fait, c'est ranger le matériel. À moins d'avoir un guitar tech, ce qui n'a jamais été mon cas d'ailleurs. Non, non, je sors de scène, allez, je vais boire un coup d'eau et aussitôt, je remonte sur scène et je plie mon matériel. D'ailleurs, on fait tout ça ensemble et après, on range tout ça dans le bus. Ensuite, il est possible de faire la fête et encore ainsi, le concert du lendemain est situé à 500 km du lieu actuel et qu'on a prévu un réveil à 7h, 7h30 du matin. La fête sera de courte durée. Dans le cas contraire, évidemment, on peut s'amuser un peu et personnellement, j'aime beaucoup les festivals pour ça. C'est toujours une super occasion de voir des concerts déjà, mais aussi de rencontrer des musiciens, des artistes, de multiplier les rencontres et de partager plein de choses autour d'une bonne bière. Ça y est, il est temps de clôturer notre journée en allant à l'hôtel. On a terminé notre concert aux alentours de 23h, 23h30, ce qui nous donne une belle journée de travail d'environ 16h et pour seulement 1h30 de musique. Guitariste en tournée, ce n'est pas uniquement jouer, c'est aussi toutes ces choses à côté que j'ai évoquées dans cette vidéo. Certaines sont passionnantes et d'autres, pas du tout. Par exemple, la route, ce n'est pas du tout passionnant. L'illusion de beaucoup d'amateurs, c'est de penser que parce que c'est la musique, donc c'est cool. Et ça, c'est une erreur. D'ailleurs, si je peux donner un conseil à certaines personnes qui souhaitent se professionnaliser, mais franchement, vous voulez réussir dans ce milieu, mais soyez deux fois plus rigoureux que pour un travail normal. Et par exemple, soyez à l'heure. Voilà, j'en ai terminé avec ce petit témoignage. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimez ce genre de contenu. J'en ferai peut-être davantage par la suite. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Et moi, je vous donne donc rendez-vous demain pour la vidéo numéro 17 du défi. Salut !